Bonjour à toutes, dans ce message j'ai à cœur de partager avec vous comment le Seigneur m'a aidée et m'aide à me débarrasser de la jalousie et de la convoitise. Aujourd'hui je parle plus spécifiquement de la jalousie qui survient quand nous comparons les circonstances de notre vie à celles des autres. Une chose que je garde dans mon esprit c'est que convoiter c'est mépriser le Seigneur, car c'est lui qui dirige ma vie et mes circonstances en fonction de sa volonté parfaite. Rien dans ma vie n'est un accident, mais la main de Dieu est au contrôle sur tous les aspects de mon existence. J'aimerais partager une citation de Richard Sips qui dit Dieu porte ses enfants à travers ce monde par une variété de conditions. Parfois nous manquons et à d'autres moments nous abondons. Cela permet à nos grâces d'être éprouvés. Nous découvrons alors que l'amour de Dieu est stable, certain et constant, même si nos vies peuvent changer. Nous devons apprendre à ne pas nous quereller avec le gouvernement de Dieu. Que Dieu fasse ce qu'il veut pendant qu'il nous amène au ciel. Peu importe à quoi ressemble le chemin ou à quel point il est montagneux, tant qu'il nous y amène. La grâce de Dieu est capable de porter ses enfants au-dessus de toutes nos conditions. C'est vraiment important de nous rappeler que nous ne pouvons tout simplement pas comparer nos circonstances avec celles des autres. Parce que nous ne savons pas ce qui se cache par exemple derrière un sourire attrayant ou une famille apparemment parfaite. Nous traversons tous péniblement une existence qui est brisée par le péché. Dans Exode chapitre 16 verset 3 nous lisons Dans ce passage, on peut constater que l'incrédulité des Israélites les a conduits à une fausse vision de leur passé et a entraîné une incapacité à voir leur situation actuelle avec les yeux de la foi. C'est toujours facile de voir les avantages des circonstances de la vie d'une autre femme, tout en omettant de considérer ou de se souvenir des luttes. C'est important pour nous d'être vigilants parce que notre vision, mêlée d'incrédulité en la bonté du Seigneur envers nous, se transformera rapidement en convoitise. Lorsque nous convoitons ces événements circonstanciels, nous faisons confiance à notre propre définition de la bonté, plutôt que de confier nos vies à celui qui fait toute chose pour notre bien. Quand nous convoitons, nous avons du mal à étendre notre amitié à qui que ce soit, sauf à ceux qui partagent des circonstances similaires aux nôtres. De ce fait, nous sommes incapables d'aimer notre prochain comme le Christ nous a aimés. Et nous répandons le mécontentement au lieu de rayonner de contentement en Christ. La parole de Dieu nous dit de trouver notre joie dans le fait que toutes nos circonstances découlent des mains aimantes de Dieu. Et une joie constante découle d'une affection toujours plus profonde pour le Seigneur. Donc, chercher le Seigneur tout au long des saisons et des circonstances de notre vie est la clé du contentement en toutes choses. Le Seigneur nous a appelés à nous réjouir de nos circonstances. 1 Thessalonicien, chapitre 5, verset 16 à 18 nous rappelle « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Par la grâce de Dieu, nous pouvons nous réjouir dans le Dieu qui est capable et désireux de racheter et d'utiliser nos difficultés pour le bien. Si nous voulons trouver le contentement et la joie, nous devons croire que Dieu produit et règne providentiellement sur tout ce qui entre dans nos vies. Esaïe 46, versets 3 et 4 dit Dans ce passage, Esaïe nous montre que « De la conception à la mort, le Seigneur soutient intimement, avec bienveillance et avec attention, ce qu'il aime. » Dans Esaïe 46, verset 9 à 10, le Seigneur nous dit « Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. » Et Ecclésiastes, chapitre 3, verset 11 dit Notre croyance en sa providence nous permet de lui faire confiance et de nous discipliner pour arrêter de comparer nos vies avec celles qui nous entourent. Nous devons croire que, quelles que soient les circonstances ou les difficultés qui surviennent dans nos vies, la miséricorde de Dieu l'emporte de loin sur les afflictions. Nous devons nous souvenir de la richesse qui est nôtre en Christ. Jeremiah Burroughs dit « Que vous ayez le jour de la grâce et du salut, que vous ne soyez pas maintenant en enfer, c'est une plus grande miséricorde. » Notre désir, à chaque saison de notre vie, doit commencer par la quête de connaître Dieu plus pleinement dans toutes les circonstances dans lesquelles il nous a placés. Nous devrions nous poser ces deux questions dans les moments difficiles. Puis-je supporter ce combat pour aujourd'hui ? Arrêtons de regarder à la semaine prochaine, au mois prochain ou à l'année prochaine. Matthieu 6, 34 nous commande Et deuxièmement, à la lumière de l'éternité, puis-je considérer cette épreuve légère et momentanée ? Nous devons garder les yeux sur notre destination qui est le paradis avec notre Seigneur, lorsque le voyage devient fatigant. En nous concentrant sur ce qui nous appartiendra au ciel, nous trouvons l'espoir ici sur terre. Donc, confessons librement notre jalousie et convoitise au Seigneur, et que nous soyons des femmes plantées fermement, près de l'eau pure de l'écriture, qui porteront des fruits, qui débordent en toute saison. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada